Musique Plus de renommée et de reconnaissance pour des événements majeurs du territoire, c'est l'un des objectifs du label Cap Nord, nouvelle initiative de la communauté d'agglomération du pays nord martinique. Une forme de légitimité nécessaire et utile pour faciliter la mise en place de ces actions qui se veulent pérennes dans le temps. Cap Nord nous permet, avec cette labellisation, quand il apporte un financement nouveau, il nous accompagne sur aider à ce que les politiques et tous les acteurs soient ensemble, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je ne peux pas vous cacher que nous avons eu moins de mal à mobiliser du partenariat privé parce que c'est une action qui se déroule sur un territoire portant plusieurs communes. Donc c'était extrêmement important et je pense aussi qu'on l'a fait un petit peu trop tard. Afin d'obtenir ce label, ces manifestations doivent répondre à un cahier des charges et des critères spécifiques. L'aspect communication et valorisation du territoire, moteur de cette démarche, au-delà du soutien financier, c'est toute l'autorité institutionnelle qui se retrouve derrière ces actions labellisées. Pour deux raisons, il fallait sélectionner le formular numérique de l'OMDAG. D'une part parce qu'il existe la région Nord Médiathèque 97.2, qui par conséquent, il y a un tissu d'activité qui permet la vulgarisation de tout ce qui est lié aux multimédia et aux technologies nouvelles. Mais c'est aussi parce qu'il y a la télévision MNTV, il y a un certain nombre de produits qui sont directement issus de la volonté de développement du Nord. Et donc il y a une sorte de convergence. Et par conséquent, c'est effectivement que l'action se déroule uniquement sur le Nord. Ce sont déjà 15 opérations majeures en termes de rayonnement qui porteront ce label Cap-Nord. Une forme de légitimité nécessaire et utile pour faciliter la mise en place de ces actions qui se veulent pérennes dans le temps. Tout simplement parce que nous voulons créer une vraie synergie, une vraie dynamique sur le territoire nord-atlantique. Très souvent, quand on regarde bien, nous avons nos populations qui partent. Tout simplement parce qu'on va dire entre guillemets, il ne se passe rien au Nord. Donc si nous voulons vraiment que la population reste, il y a matière à faire en sorte que la population reste. Donc ça passe par les actions labellisées. Un label Cap-Nord qui pourra ouvrir ses portes à l'avenir à d'autres opérations majeures portées par des acteurs privés ou associatifs du territoire nord de l'île qui contribuent à forger l'identité martiniquaise. Sous-titrage Société Radio-Canada